L'objectif c'était de pouvoir présenter l'expérience qu'on avait pu vivre dans la phase de construction du projet La Rochelle Territoire zéro carbone, une expérience assez intéressante à partager en termes de méthode puisqu'on a développé un projet qui vise à ce que le territoire devienne neutre en carbone à horizon 2040. Atteindre la neutralité carbone c'est se déplacer autrement, c'est se nourrir autrement, c'est se loger autrement. On aborde et on travaille sur ces différentes thématiques donc il y a eu plein de questions qui ont été posées par les différentes personnes que j'ai pu rencontrer sachant qu'ils venaient en plus différents groupes de travail eux mêmes. Il y avait pas mal de questions sur comment on peut concrètement amener chacun d'entre nous, chaque particulier à se déplacer autrement. Effectivement il n'y a pas de solution unique, je crois qu'ils l'ont constatée notamment sur la mobilité et quelles actions concrètes vous allez mettre en place pour pouvoir accompagner cette prise de conscience des citoyens et leur démontrer qu'ils peuvent se déplacer autrement, que tous les risques qu'ils ont identifiés ou tous les effets négatifs qu'ils ont pu identifier sur le fait de lâcher de la voiture finalement ces risques peuvent disparaître donc ils demandaient du concret. Je crois qu'ils sont encore en phase d'incubation donc il y a encore des données qui sont en train d'agréger, il y a des pistes, des réflexions effectivement qui ont émergé alors sur le logement, sur la lisibilité des dispositifs par exemple pour accompagner financièrement et pour inciter financièrement les particuliers à rénover leur maison. Il y a l'envie de faire et enfin c'est assez chouette de les voir arriver avec plein de questions, les yeux qui brillent en disant voilà on peut construire, on peut construire des projets, on a peut-être un mot à dire. Donc je suis optimiste, je pense qu'il y aura des propositions et que en plus nous on a tout le temps la tête en tant qu'experts, un peu la tête dans le guidon. Pour certains ils arrivent plutôt en étant loin des sujets et ils peuvent être très créatifs donc on verra ce que ça donne.